Pour le plus grand bonheur des fans de Vanessa Paradis, qui a récemment été défendue par sa fille, l'actrice sera de retour dans les salles obscures, le 26 juillet prochain, dans le film Junior. Pour faire la promotion de ce nouveau projet, la sœur d'Alison Paradis était invitée aux côtés des One Bourdelle dans la boîte à question. L'occasion pour elle de résumer le long métrage du Gopé. Thomas. C'est l'histoire de deux adolescents qui se retrouvent à faire un énorme mensonge sur une maladie très grave qu'ils n'ont pas. Tout ça pour obtenir une PlayStation et ça va faire plein de malentendus dans une bande de jeunes à la campagne, a-t-elle indiqué. Quelques secondes plus tard, Vanessa Paradis a répondu à une toute autre question, concernant sa réaction si un de ses enfants lui avait menti sur un sujet aussi sensible pour se faire de l'argent. Ni ne ni deux, celle qui a vécu une histoire d'amour avec Florent Pagny a révélé qu'elle aurait été très touchée. Pas très contente, non, pas très contente. Très déçue. Déjà mentir, je déteste, mais en plus pour se faire de l'argent, c'est moche, a-t-elle confié. En même temps, il faut dire que la compagne de Samuel Ben Chetrit a toujours été très proche de ses deux enfants. Comme Vanessa Paradis et Lily Rose Depp, ses mères et filles sont de parfaits sosies. Vanessa Paradis, une maman poule heureuse maman de deux enfants, Vanessa Paradis a souvent clamé son amour pour sa progéniture. La preuve ? Lors d'une interview accordée dans l'émission Boomerang, sur France Inter, l'actrice avait révélé que ses enfants étaient devenus sa priorité. Je comprends parfaitement les femmes qui ne désirent pas avoir d'enfants. Point. Moi, je suis de celles qui voulaient absolument en faire. Les enfants, ça fait que la vie a son plus beau sens. Ça veut dire que tout d'un coup, on devient un petit peu moins égocentrique, parce qu'il y a des êtres qui comptent plus que vous-même. Et puis de les voir grandir, il n'y a rien de plus beau, avait-elle indiqué, en 2021. Deux ans plus tôt, lors d'un échange avec le magazine Elle, Vanessa Paradis s'était également exprimé sur sa relation avec ses deux enfants. Il m'appellerait, à n'importe quelle heure, je laisserai tout tomber pour eux, avait-elle confié. Alors, oui, pour Vanessa Paradis, les liens familiaux sont sacrés. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, YouTube. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.